Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Et au sommaire de ce bulletin, Washington a autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis. Le premier ministre Anthony Albanese et le président chinois ont discuté des relations commerciales lors d'une réunion au sommet du G20 au Brésil. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les membres du G20 à utiliser leur pouvoir pour s'attaquer aux principaux problèmes mondiaux tels que le climat et la paix. Washington a autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée. Maria Boutina, une politicienne russe, affirme que les États-Unis risquent de déclencher une troisième guerre mondiale. La présence de troupes nord-coréennes dans la région de Kursk, aux côtés des forces russes, aurait peut-être motivé le choix du président américain sortant Joe Biden à donner cette autorisation. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, n'a pas souhaité confirmer ces informations. I'm not going to speak to or confirm any policy changes. But when you look at escalation of this conflict, it has been Russia that has escalated the conflict time and time again. And that includes just in the recent month when Russia recruited the deployment of more than 11,000 North Korean soldiers who are now on the front lines in Kursk, engaging in combat operations against the Ukrainian military. Le premier ministre australien Anthony Albanese et le président chinois ont discuté des relations commerciales lors d'une réunion au sommet du G20 au Brésil. Le président Xi Jinping a décrit les relations avec l'Australie comme étant en dents de scie avec de bons et mauvais moments et a exhorté Anthony Albanese à prendre grand soin de maintenir le partenariat. Anthony Albanese affirme que la stabilisation des relations avec la Chine est dans l'intérêt des deux pays afin que les échanges commerciaux reprennent bien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les membres du G20 à utiliser leur pouvoir pour s'attaquer aux principaux problèmes mondiaux. Les pays du G20 représentent 85% de l'économie mondiale et sont les plus grands contributeurs aux banques multilatérales de développement qui aident à orienter le financement climatique. Ils sont également responsables de plus des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Après avoir voyagé de la COP29 à Bakou pour assister au sommet du G20 au Brésil ce mardi, Antonio Guterres affirme qu'il est important que les dirigeants mondiaux à Rio de Janeiro utilisent leur influence pour s'attaquer aux problèmes urgents, notamment les guerres en cours et le changement climatique. Et j'ai venu à Rio avec une simple message. Les leaders G20 doivent suivre. Et les pays de G20, par définition, ont une flouche économique économique et ont apporté de l'apprentissage diplomatique. Ils doivent utiliser ça pour s'attaquer aux problèmes mondiaux mondiaux. Le Japon va rejoindre l'Australie et les États-Unis pour un entraînement militaire à Darwin à partir de l'année prochaine. Le ministre de la Défense Richard Marles a déclaré que les deux pays se joindraient à l'exercice PUC-PUC, un entraînement militaire annuel entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'annonce a été faite après des entretiens officiels à Darwin entre Richard Marles, le ministre australien de la Défense, Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, et le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani. Les trois responsables se sont rencontrés sur l'esplanade de Darwin qui abrite un mémorial de guerre commémorant le bombardement de Darwin par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général Nakatani a déclaré qu'il n'y avait pas de meilleur moment que maintenant pour que les trois pays renforcent leurs liens. La situation actuelle nous demande de nous maintenir l'ordre libre et ouvert international en face de la crise dans la région. A ce point, c'est important que nos trois pays, avec la stabilité, aménagent nos capacités communes. C'est ce qui est important. Il mesure la cohésion sociale dans cinq domaines différents, la valeur, la justice sociale et l'inclusion, l'acceptation, l'appartenance et la participation politique. Le rapport a constaté une baisse du nombre de personnes déclarant se sentir plutôt positive envers les chrétiens, les bouddhistes, les hindous et les sikhs. Un tiers des Australiens déclarent avoir une attitude plutôt ou très négative envers les musulmans, ce qui représente une augmentation de 7 points par rapport à 2023. Et les attitudes négatives envers les juifs sont passées de 9% à 13% au cours de la dernière année. Alors que 85% des Australiens ont déclaré qu'ils pensaient que le multiculturalisme était bon pour le pays, le sentiment anti-immigration était également en hausse. Près de la moitié des personnes sondées estimant que les niveaux d'immigration étaient trop élevés, contre 33% l'année dernière. L'auteur du rapport, le Dr James O'Donnell, de l'Australian National University, explique que ce sentiment est motivé par les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les Australiens. 41% d'entre eux se décrivant comme pauvres ou ayant du mal à payer leurs factures. Quand on lutte à payer des billes, on est moins sûrs de dire qu'on a un sens de boulogne, on est moins sûrs de dire qu'on confie aux autres et qu'on confie aux gouvernements. On est moins sûrs d'acceptance aux autres et aux différences et aux diversités. Un nouveau rapport a montré à quel point les services d'aide aux sans-abri en Australie ont du mal à répondre à la demande d'aide dans un contexte de tensions croissantes sur les loyers. Homelessness Australia et Impact Economics ont constaté que plus de 3 millions d'Australiens risquent désormais de se retrouver sans-abri. Pendant ce temps, les services refusent de plus en plus de personnes. Au cours d'une période de deux mois, en septembre, 83% des services interrogés n'ont pas pu répondre aux appels téléphoniques à certains moments et près de 40% des services ont été contraints de fermer leurs portes pendant les heures d'ouverture. Le PDG de Homelessness Australia, Kate Colvin, affirme qu'il est urgent d'augmenter le financement et les ressources des services d'aide aux sans-abri. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il imposerait aux entreprises, d'accepter les paiements en espèces pour les achats essentiels tels que le carburant et les produits d'épicerie. Le gouvernement a déclaré que cette mesure vise à garantir que les Australiens puissent toujours utiliser des espèces pour les paiements dans le contexte de la tendance à l'adoption de méthodes de paiement numérique. Le changement devrait entrer en vigueur en 2026 et des détails supplémentaires seront fournis l'année prochaine. Le gouvernement albanaisé publie également le plan de transition des chèques pour éliminer progressivement l'utilisation des chèques. Sur ce plan, les chèques cesseront d'être émis d'ici juin 2028, tandis qu'ils ne seront plus acceptés à partir d'octobre de 2029. Le trésorier Jim Chalmers a déclaré qu'un processus de consultation allait désormais commencer pour déterminer quelles entreprises seront exemptées de l'obligation de liquidité. We know that most people like to pay digitally, but still something like 1.5 million Australians pay mostly with cash. Now we're making sure that people can pay cash for essentials. What this means is that businesses selling essential items will have to accept cash with some appropriate carve-outs for small businesses and with a particular emphasis on regional areas as well. Les défenseurs des droits des personnes âgées réclament un financement plus important pour garantir que les Australiens âgés victimes de maltraitance puissent accéder à des services de soutien dans toute l'Australie. Cette initiative fait suite au lancement en juillet d'une campagne de sensibilisation financée par le gouvernement fédéral à hauteur de 4,8 millions de dollars qui visait à susciter des discussions au sein de la communauté. On estime qu'un Australien âgé sur 6 peut être victime de maltraitance au cours de sa vie, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, financière ou sexuelle. Les exemples incluent l'utilisation abusive de l'argent d'une personne âgée ou la menace de restreindre l'accès à ses amis et à sa famille. Sybel Conning, du Caxton Legal Centre, affirme que les Australiens âgés méritent davantage de respect. Nous investissons des millions de dollars sur la violence de la famille et de la famille chaque année. Nous investissons des millions de dollars sur les services de protection des enfants chaque année. La coalition fédérale a confirmé qu'elle s'opposerait au projet du gouvernement de limiter le nombre d'étudiants étrangers. Le projet de loi controversé du Parti travailliste aurait limité le nombre d'étudiants étrangers pouvant commencer leurs études en Australie à 270 000 personnes l'année prochaine. Il est peu probable que le projet de loi soit adopté sans le soutien de la coalition. Les ministres de l'opposition de l'éducation, de l'intérieur et de l'immigration ont décrit la législation gouvernementale sur l'immigration comme, je cite, chaotique et confuse. Dans un communiqué, le trio affirme que l'approche fragmentaire du Parti travailliste qui ne fait rien pour résoudre les problèmes structurels qu'il a créés. Les Verts s'opposent également au projet de loi. L'Australie du Sud envisage de renforcer sa candidature pour accueillir un futur sommet des Nations Unies sur le climat. Le Premier Peter Malinaskas se rend en Azerbaïdjan cette semaine pour assister à la COP29 où il plaidera pour qu'Adelaide soit la ville haute du sommet de 2026. Si l'Australie est choisie pour accueillir la COP31, ce serait l'un des événements diplomatiques les plus importants de l'histoire du pays. Malinaskas affirme que l'événement va attirer des dizaines de milliers de personnes et des centaines de millions de dollars dans l'État. Alan Jones, présentateur radio et animateur de radio, a été inculpé à la suite d'une enquête sur des agressions sexuelles et des attouchements sexuels présumés survenus pendant deux décennies. Les enquêteurs de la police de Nouvelle-Galle du Sud et la brigade des maltraitances d'enfants ont déclaré que l'homme de 83 ans avait été inculpé d'un total de 24 délits contre 8 victimes. Jones a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal local de Downing Center le 18 décembre prochain. Le commissaire adjoint de Nouvelle-Galle du Sud, Michael Fitzgerald, a déclaré que l'enquête va se poursuivre. Nous pensons qu'il y aura plus de personnes qui arrivent avec l'information. Donc, Strockfuss-Bonnevain continue. Ils parlent actuellement avec les gens et vont continuer à parler avec les gens. Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. Pœuf, Averses-U2, 29 degrés. Adelaide, ensoleillé, 25 degrés. Melbourne, nuageux, 19 degrés. Aubart, nuageux, également, 20 degrés. Canberra, nuageux, 24. Sydney, nuageux, 23. Brisbane, de la pluie, 25. Darwin, des Averses, 34 degrés. Et à Alice Springs, ensoleillé, maximal, 2, 33 degrés. Voilà, fin du journal de ce 19 novembre. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501